On va aller sur le... Du coup, c'est moi l'inspecteur. On va aller sur le lundi 29 octobre. Alors, largué en plein vol, une vache secoue le yacht d'un propriétaire d'une chaîne de fast-food. Nous avons le copilote du premier avion suspect. Non ? Ça ne respecte pas. Mécanicien du deuxième avion suspect. C'est oui ! Navigateur du troisième avion suspect. Pilote du quatrième avion suspect. Je suis le radio du cinquième, si tu veux aller plus vite. Il est le pilote du quatrième avion, c'est moi. Et le radio du cinquième avion. Donc, le mécanicien dans cet avion et sur les chaussettes du suspect ont été retrouvés des traces de vaut inhabituelles dans un appart. Pour le pilote du quatrième, on a retrouvé des poils de vache sous ses ongles. Et pour le radio du cinquième, il y a de larges flaques de lait dans la soupe de son avion. Je vais commencer par la radio du cinquième suspect. Comment se fait-il qu'il y avait des flaques de lait dans la soupe de votre avion ? Pas c'est parce que j'ai voulu boire de l'eau, moi... Euh... Pardon ! Boire de l'eau avec du lait ! Oui, boire du lait et... Il y a eu un moment donné où ça a pu boum et du coup, je suis fait tomber mon bol de lait. C'est quand même un peu bizarre qu'on trouve l'élément fournissant de la vache dans votre avion. Ce n'est pas la première fois qu'on transporte du lait, il faut bien qu'on nourrisse aussi les passants, on a même des légumes, on a de quoi à manger, quoi, enfin... Ouais, et du coup, comment ça se passait dans cet avion, du coup ? Alors... Bon, moi j'ai suivi totalement le plan de bol. Rien d'inhabituel ? Non, randonnée visuelle, tout allait bien, en fait, on a checké la viande, mais qu'il s'y en prouve, c'est grave... Ensuite, on a mis les passants, on a tout préparé... J'ai vérifié ma vue parce que la vue visuelle, c'est très important... Et puis, ben, on a bien fait un beau décollage, et puis le truc, c'est que... Ben, ça a été catastrophique, une fois, il y a eu du bruit derrière, j'ai rien compris... J'ai entendu un meuh, et tout... Et puis, à un moment donné, ça fait BOOM BAM ! Et puis là, bon, Moldes traverse, franchement, c'était la fin du monde pour moi, et... Et j'ai pas compris, mais quelqu'un a continué à faire la vache derrière, et... Trop... Je vois... Comment c'est-il, du coup, que... Vous avez entendu tous ces bruits de vache sans réagir, ni quoi que ce soit ? C'est quand même bizarre... Ben... Un yacht, quand même ! Ouais, il faut que tu m'occupe de la radio, monsieur, je peux pas la déserter comme ça, mon poste... Et puis... Il fallait que je nettoie mes bêtises, hein, puisque... Ben oui, justement, c'est un très bêtise, parce que si c'est vous le... Café Pescu, le yacht, ça coûte cher ! Ben oui, je sais bien... Mais bon, j'ai pas envie d'être réduit à l'état de légumes à cause d'une connerie de ma part, quoi... Oui... Bien, je reviens vers vous tout à l'heure, pour y interroger... Euh... Je vais interroger... Le mécanicien... Si ! Si ! Ah ! Si, seigneur ! Vous êtes espagnole ! Mais... Si ! Vous devinez bien ! Ben oui, ben ça s'entend ! Comment ça se fait qu'il y a eu des traces de boue ? Inhabituels en plus, apparemment ! Avec traces de boue, vous savez, on en trouve... Souvent... Euh... On travaille... On travaille les mandats de kombu... Enfin, vous appelez ça de la boue, mais vous voyez sur le sort que c'était juste... Ah, c'est de la boue ! C'est de la boue ! Ah, c'est de la boue ! Ah, c'est vraiment de la boue, donc de la terre avec de l'eau ! Oui, oui, tout à fait ! C'est quand même très bizarre, parce que... On transporte pas spécialement de légumes, par exemple, ou de fruits, ou de... Ou tout autre chose qui pourrait contenir un peu de terre et qui, une fois mouillé, donne de la boue ! Et sinon, pendant le trajet, ça a été un trajet simple ? Ah, écoutez, moi, je peux vous dire que d'abord, il y a eu le décollage, sans problème ! Ensuite, on a suivi le plan de vol sans doute de casse aussi ! Et puis... Et puis, ouais, tout s'est bien passé ! Moi, je comprends pas, l'avion a atterré ! Et nous voilà, ici, en train de discuter avec vous ! Moi, je comprends pas ! Oui, parce qu'une vache, quand même, lâche sur un yacht, c'est quand même quelque chose ! Ah oui, surtout que si le pilote de l'avion suspect... Et moi, je sais pas qui aurait pu faire ça, mais... Si l'avion a une question... Enfin, je veux dire... Je pense que celui qu'il a fait, il avait une très bonne acuité visuelle, et pour réussir à faire tomber la vache, il peut le pouvoir sur l'avion... Sur le bateau, pardon ! Il trouve ça très bizarre, et... Il vous avoue qu'il comprend pas comment c'est possible ! D'accord, je vois ! Pilote du 4ème avion ! Ah ! Vous aimez la vache ? Vous savez, une bonne pièce du boucher, là ! Non, non, non ! Avec des légumes ! La perfection ! Ouais, mais là, je parle de l'animal, parce qu'il y a quand même un peu... Sturilisé dans un avion ! Bah oui, avant d'embarquer, il faut que l'équipage soit propre ! Oui, alors, je veux bien, j'ai pris ma douche... Nous, vous savez, je suis pilote ! Oui, je sais ! Il me faut une excellente acuité visuelle, pour pouvoir combattre l'adversité du vent, et l'adversité de la gravité, pour réagir à ce qu'il faut dans l'urgence... Vous savez, vous voyez, je trouve pas... Mais des poils de vache, monsieur ! J'aime les animaux ! Oui ! Je fais des câlins aux vaches pour me détendre ! Vous n'allez pas me juger là-dessus ? Non, je suis là pour découvrir qui est le bougre qui a fait ce crime de lâcher une vache sur un yacht ! J'aurais jamais fait ça ! Je me mets ! Non, j'aime trop les animaux pour ça ! Ouais ! Allez, vous pouvez pas parler au Mécano, là, il vous faut pas se foutre ! Le Mécano, je l'ai déjà vu, je compte le revoir tout à l'heure ! Là, c'est à vous, je n'ai pas de sujet ! Vous n'étiez pas là-dessus, là ! Du coup, est-ce que vous avez retrouvé des normales ? En plus, vous étiez aux premières loges, vous en plus, donc... Ah bah, moi, comme je vous l'ai dit, je traversais, je fondais le vent, telle une flèche tirée par Apollo ! Et... j'ai entendu un MUSE ! Sprac ! Parce que c'est quand même bizarre que pour lâcher une vache, il faut quand même avoir accès à une ouverture ! En général, les ouvertures se font dans le cockpit ! Oui, mais ça ne venait pas de mon avion. J'ai entendu un mèche ! Vous avez entendu, vous avez réussi à entendre la vache en pilotant. Oui, il faut une excellente actuité auditive. On doit acquitter une telle et une auditive. Les deux. Bon, on va passer au deuxième interrogatoire. Mécanicien ! C'est... Là, je vais vous demander un peu plus de détails, quand même, sur cette situation. Bien sûr. Parce que vous avez quand même accès à tout l'appareil. Donc, je veux savoir. Alors, pas tout l'appareil, il n'est pas accès au cockpit, quand même. Non, mais je veux savoir ce qui s'est passé au moment où la vache est tombée de l'avion. Au moment où la vache est tombée de l'avion, attendez que je me rappelle où est-ce qu'il était. Si, je crois qu'il était à l'arrière de l'appareil, il était en train de vérifier si le plancher de la soute était bien conforme. Je ne sais pas comment le dire, mais quand vous voyez, il n'y a eu aucun problème, aucune aberration, aucune information. Par contre, ce que vous voulez, il n'y a pas eu de soucis. Et c'est là que j'ai entendu un bruit bizarre. Et puis, quelqu'un qui a dit « Merde, quelqu'un a fait tomber une vache. » « Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? » Pouvez-vous m'en dire plus sur la voie ? Le contexte un peu ? Le contexte de quoi ? De l'événement, de la vache lâchée. La vache lâchée, je vous l'ai dit, elle était en train de vérifier le plancher de la soute. Oui, au niveau de la voie, de la personne. La voie de la personne, comment ça la voie ? Vous avez entendu quelqu'un parler, décrivez-moi la voie. Ah non, mais c'était un de mes collègues dans mon avion qui a dit « Il y a un autre con qui a fait tomber une vache. » Quel autre con ? Parce que ce n'était pas dans votre avion, du coup ? Non, ce n'était pas le nôtre. C'était combien ? Ça, je ne me souviens pas. C'est quelqu'un qui me l'a dit et il ne me l'a pas précisé. Il n'a pas cherché à savoir sur le moment. Alors oui, donc du coup, vous avez entendu une vache tomber. Vous avez vu votre rolex dire tomber une vache. Est-ce que vous, vous l'avez vu tomber, cette vache ? Non, je ne l'ai pas vu tomber. Moi, j'ai juste entendu quelqu'un dire « Merde ! » Tout ce qui est dans la frontière, un peu compliqué, non ? Un peu compliqué, oui. C'est comme si on était… Tout le bruit extérieur qui vient, il y a comme un barrage autour. Vous voyez, c'est toute la coque et puis tout le bruit vient vers l'arrière. Parce que tout comme on avance vers l'avant, forcément, tout vient vers moi. En même temps, si on avançait vers l'arrière, on apparaissait reculer. En avion seul, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de physique. Si vous voulez, je vais vous expliquer. Non, j'ai fait un petit peu de physique. Il y a le moteur qui fait un petit peu de poussée. On traîne l'avion vers l'avant. Oui. Voilà. Et derrière, toute l'air qui vient devant va venir s'engoufler sous les ailes pour donner de la portance. Ce qui permet à l'avion de monter. Avec suffisamment de vitesse, l'avion peut décoller. D'accord. Voilà. Un avion ne peut pas… C'est le principe d'aérodynamique. Exactement. Donc, je connais. Vous connaissez un petit peu. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mekenzie. Je vous en prie. Je vais passer maintenant. Pilote ! Oui. Un peu moins rogue en l'air, s'il vous plaît. Bon, du coup. Quel avion s'était ? Que la vache est tombée ? C'est le vôtre, il me semble. Ah, de la vache ? Genre, ça ne sert à rien. Moi, elle est tombée, j'étais fixée sur ma trajectoire. Non, vous avez réussi à l'entendre, mais pas la voir. Non, je ne l'ai pas vu, je suis entendu. On se suivait. Oui, normalement, si je prends le calcul, il y a trois vaches. Non, il y en avait cinq. Oui, mais devant le vôtre. Ah non, mais on ne roulait pas dans le... On ne roulait pas. Vous ne voliez pas ? On ne volait pas dans l'ordre. D'accord. Devant moi, j'avais juste un d'avion et je ne sais même pas lequel c'était. Quelle mission vous effectuez pendant que la vache est tombée ? Hormis conduire, parce qu'il y a un travail de surveillance également. Écoutez, j'étais pied au plancher, dans ma cabine. J'avais mon copilote qui était en soute, parce qu'il avait oublié ses capotes et qu'il voulait tirer l'hôtesse de l'air. Ok. En pleine mission, à ce que je vois, c'est drôle. Non, mais ne vous inquiétez pas, Louise l'a enfermée dans le sas quand on a atterri. C'est une histoire d'aérodynamique. Non, non, dynamisme. Ah, dynamisme. Très bien. Et voilà, c'est une question de physique. Et voilà, lui, il m'a saoulée. Il a enfermé dans le sas, il est resté effrayé pendant trois jours. Mais la vache, je l'ai entendue parce que, bah, meuuuuh, ça a fait du bruit, quoi. Oui, oui. Et pas rien de vous sembler inquiétant ou anormal. Mais d'abord, cette vache qui tombe. Au début, j'ai cru que c'était une boîte à mie. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était mon copilote, qu'il faisait une blague. Le problème, c'est que je savais que mon copilote, il était parti en soute pour aller chercher ses capotes. D'accord. Donc, ça ne pouvait pas être un simple ou une simple boîte à mie pour enfants. Non, donc, il a entendu une vache tomber. Et vous avez vu le yacht se faire couler ? Vous croyez que j'ai baissé l'avant de l'appareil pour voir le yacht se faire éclater ? C'est pas faux. Et l'avion est capable de se passer en avant juste pour vérifier si le truc est bien tombé. On va terminer par la radio. Mais il descend. Non ! Radio. Il l'imagine comme ça, il tombe, il fait « Ouais, 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 t'es bien tombé ! » Est-ce que vous aimez le lait ? Est-ce que vous aimez le lait ? Bah oui. Parce que c'est quand même bouquet. Oui, il est pas mal. Pas. Oui. Et est-ce que vous aimez la vache ? Pas tant que ça. Ouais, donc pour vous, il faut sacrifier une pauvre vache sur un yacht. Ça n'arrête pas et t'as un peu blé. Alors, c'est une aberration de dire ça. Franchement, moi, la seule chose dont je suis coupable, c'est d'avoir bu du lait au-dessus de ma radio. Bon, ok, je l'ai bousillé, je l'avoue, j'en ai payé le prix, je vous assure, mais moi, la seule chose dont on m'a raconté, enfin, moi, je m'ai juste raconté l'histoire, que la vache, elle est passée par-dessus bord ou que le plancher s'est éclaté, je n'ai rien compris. En plus, regardez, on ne comprend rien avec son accent, il y a un petit barrage là. On a un peu plus de détails, qu'est-ce que vous faisiez précisément pendant que la vache est tombée ? Moi, je bevais du lait, et j'essayais de... Bah oui, en fait, j'ai renversé mon lait au moment où la vache tombait, je l'ai juste entendue, et je vous ai sûre, ça fait très bizarre. Ouais, ça vous a ressenti à ce moment-là ? Bah, pas grand chose, parce que moi, en vrai, je pensais que c'était quelqu'un qui avait sorti son parachute, qui était sauté, et qui s'amusait à faire la vache, donc... En pleine mer, en plus. Bah, pourquoi pas ? C'est un peu une faute professionnelle à ce niveau-là. Bah, le plan de vol a été fait, monsieur. Après, je ne suis pas responsable de quand est-ce que les parachutistes ou les suicidaires vont sauter, hein. Ou quand est-ce qu'on va larguer une vache sur un yacht ? Ou un yacht, genre, c'est un congolique. On passe au bas ? Oui. Un, deux, trois. On a trois personnes, quatre, qui pensent que je vais réussir, et d'autres qui pensent que je vais me tromper. Du coup, pilote du quatrième avion, est-ce que c'est vous le coupable de cette affaire ? Oui, bon, d'accord, elle était morte ! Après, la vache qui ruie, la vache qui tombe. Elle était décédée ! Elle a la fait goûte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501